Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser donc ce type d'effet sur une photo en utilisant ici le pavage de clones et également l'outil peindre et sculpter. Donc je vais ouvrir un nouveau document, je vais aller dans fichiers, importer, je vais importer, je sélectionne donc la photo, j'ouvre, je vais l'incorporer, j'appuie sur moins pour dézoomer, je vais placer ma photo ici en haut à gauche, j'appuie sur contrôle et sur la flèche donc pour redimensionner de façon homothétique ma photo, je vais cliquer sur l'outil créer des rectangles et des carrés, donc je clique je glisse, alors là on voit plus rien, c'est parce que donc dans remplissage ici il y a aucun et contour aucun donc je veux un contour blanc donc je vais appuyer sur shift et sur le blanc pour avoir un contour, je clique sur l'outil flèche noire et avec les poignées je dimensionne correctement mon rectangle, je sélectionne les deux objets c'est à dire la photo et le rectangle et je vais dans objet, découpe, définir ou je peux faire ici clic droit, définir une découpe. Je vais maintenant créer mon clone donc pour cela je vais utiliser l'outil cercle donc je clique, je glisse, donc là on voit rien parce qu'il a récupéré les informations de l'ancien objet, le rectangle c'est à dire que j'ai pas de remplissage et le contour est blanc donc je vais faire apparaître ici la palette remplissage et contour, je vais dans fond, je sélectionne alors c'est très important un remplissage indéfini ça c'est très très important, contour je n'en veux pas, voilà, je vais maintenant créer un groupe donc là ici on voit bien qu'on a un cercle et le cercle je vais le grouper de façon à l'encapsuler dans un groupe, je vais cloner maintenant ce cercle donc soit je clique ici soit je fais alt D ou je vais dans éditer, cloner, créer un clone donc je vais régler tout de suite la taille de mon clone là c'est vraiment trop gros donc la largeur je vais mettre plutôt 20, j'appuie sur entrer pour valider et étant donné que j'ai cliqué sur le petit cadenas on a bien 20 ici et 20 là, je vais maintenant bien placer mon cercle donc en haut à gauche donc pour le placer le mieux possible je vais sélectionner la photo je fais apparaître la palette alignée et distribuée par rapport au dernier objet sélectionné qui est la photo donc je vais le plaquer au bord à gauche et en haut je sélectionne mon clone je vais dans éditer cloner je fais apparaître la palette créer un pavage avec des clones ici on clique ici sur rase de façon à supprimer toutes les informations éventuelles qui peuvent être dans les différents onglets on clique ici sur calquer on va sélectionner cette option et on va prendre l'option dimension et couleur donc la largeur et bien c'est la largeur de ma photo donc ici j'ai 617 617 et la hauteur 801 donc je tape 801 on va sélectionner notre clone qui ici et on va tout de suite cliquer sur créer donc en fonction de la puissance de votre ordinateur ça peut être plus ou moins long et puis également en fonction de la taille ici du du clown donc on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé on va sélectionner la photo donc on va zoomer en cliquant sur la molette on clique sur la photo on voit bien ici que l'image a été sélectionnée et on la supprime on dézoome pour voir ce que ça donne c'est pas terrible c'est un peu gros donc je fais ctrl z d'une fois ctrl z d'une deuxième fois pour supprimer les clones je vais réduire la taille de mon clone donc on va plutôt prendre une largeur de 8 voilà je l'aligne correctement voilà je re sélectionne ici mon clone 8 ça devra aller et je fais créer donc là on va voir ça va être un peu plus long en principe un écran noir où ça devra assombrir voilà mon écran ouais ça c'est quand même fait assez rapidement c'est pas mal donc on va maintenant fermer tout ça on va aller dans le calque ici on fait apparaître la fenêtre des calques on va rajouter un calque qu'on va appeler photo dans dans lequel donc photo que je place tout en bas dans lequel je vais pouvoir glisser ma photo calque déplacer vers la sélection à ces photos je vais pouvoir masquer alors on voit que c'est quand même plus fin mais il n'y a quand même pas beaucoup de visibilité pour cela rien de plus simple il suffit d'augmenter la taille des clones donc pour cela mon clone étant ici enfin mon modèle pardon il faut rentrer dans le groupe donc on va rentrer dans le groupe et pour être sûr qu'on soit bien dans le groupe si je clique ici sur mon cercle là je dois avoir cercle décrit donc là c'est bon c'est parfait on va donc ici dans largeur et on va augmenter la largeur à 150 et automatiquement tous les clones vont être augmentés et on va avoir le le personnage qui va quand même apparaître donc 150 c'est pas assez je trouve 180 c'est quand même mieux donc voilà là on a fait le gros du travail maintenant si je souhaite non pas avoir un cercle et une étoile et bien tout simplement je clique sur l'étoile et étant donné que je suis dans mon clone si j'ajoute ici une étoile automatiquement l'étoile devrait apparaître partout et si c'est pas le cas c'est que j'ai dû sortir de mon clone donc effectivement là c'est une groupe si je double clique voilà je rentre dans mon clone et si maintenant j'ajoute une étoile déjà c'est beaucoup plus long voilà c'est parfait en plus de ça le remplissage est indéfini donc si par exemple votre étoile apparaît en rouge ou en jaune ce qui peut arriver il suffit tout simplement d'aller ici dans la palette remplissage et contours de cliquer sur fond et de cliquer sur remplissage indéfini et à ce moment là hop on récupère la couleur alors l'étoile est peut-être un petit peu grande on va diminuer ça à 370 ouais c'est quand même c'est quand même mieux tac ouais c'est pas mal et si on veut supprimer maintenant le cercle alors soit on le supprime soit on enlève juste le fond c'est ce que je vais faire voilà je clique ici sur la croix de façon à ne plus avoir de fond maintenant je fais un rectangle de sélection de façon à sélectionner mes 7879 objets je clique sur l'outil à peindre et sculpter oui c'est ça je sélectionne déplacer la sélection dans une direction aléatoire je m'éloigne je vais augmenter l'épaisseur c'est à dire que la zone d'influence comme ceci je clique et je déplace tout doucement en principe ah oui la force n'est pas très élevé donc j'aurais peut-être dû augmenter la force un peu voilà c'est parfait donc voilà on a pratiquement fini le tuto je terminerai juste en mettant un titre alors en espérant que ça plante pas aïe 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 et voilà donc je vais mettre sur pause en espérant que inscape revienne à la vie ah bah non c'est bon ah oui oulala c'est que j'ai je commençais à taper le texte dans mon clone donc vite ctrl z de façon à je supprime tac c'est pour ça que c'était très long donc je double clic à l'extérieur pour sortir de mon clone voilà et maintenant si je tape le texte ça devrait quand même être plus rapide en principe donc outils texte je clique voilà j'ai mis un curseur donc renault décidément voilà je vais mettre un texte un petit peu plus sympa comme celui ci je vais passer ça à 75 c'est pas mal peut-être je vais réduire voilà comme ceci alors si ça ça m'embête clic droit propriété et on va cacher ça ah non erreur j'aurais pas dû ça tout cacher montrer tout ah décidément j'accumule les erreurs bon je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos